Et salut à tous aujourd'hui on se retrouve donc pour une autre nouvelle vidéo où on va continuer de développer notre site de A à Z version 2 donc sur la précédente vidéo ce qu'on avait fait c'est qu'on avait finalisé notre formulaire de connexion avec tout ce qui allait bien dedans et vous avez vu que sur la dernière vidéo ce qu'on avait fait, enfin sur quoi on s'était arrêté c'était sur le fait que une fois qu'on est connecté on a bien sûr récupéré l'information comme quoi on est bien connecté avec bonjour Soto au lieu de bonjour tout le monde bonjour à tous et du coup en fait on voit qu'on ne peut plus accéder sur nos formulaires d'inscription et connexion car rappelez-vous si on retourne sur ces pages nous avons rajouté ce petit bout de code ici en disant que si on détectait qu'une variable de session donc ici était rempli alors ça voulait dire que forcément on avait une session déjà d'ouverte donc pour ceux qui suivent qu'ils arrivent aussi n'oubliez pas que ceci fonctionne uniquement avec un session start donc que nous avons inclus dans ce fichier donc le fichier include.php et vous le voyez qu'il est déclaré ici session start donc n'oubliez pas de faire ça aussi donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va sur notre barre de menu justement faire disparaître inscription et connexion une fois que nous sommes connectés donc une fois qu'on détecte qu'on a une session de... on va dire de... oui une fois qu'on détecte une session et on va afficher l'option enfin un bouton déconnecté donc on revient sur notre page enfin sur nos pages et vous allez sur... donc enfin dans le dossier menu et le dossier sous menu donc si vous l'avez laissé à l'arborescence principale donc vous allez cliquer sur menu.php si vous avez fait comme moi une arborescence avec des sous... enfin des dossiers et des fichiers à l'intérieur donc vous allez sur le dossier menu et la page menu.php donc ici vous voyez que... qu'on retrouve notre code qu'on avait fait précédemment donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir se mettre ici donc juste dessus et on va dire que dans ce... à l'intérieur de ce code donc moi je vais juste voilà remettre comme ça parce que c'est... rappelez-vous c'était du copier-coller de Boostrap nous allons faire une balise PHP ou vente et vous allez mettre le code en disant que si on a une session donc si on a une session, donc i7$session hop, on va mettre id alors on va afficher quelque chose sinon on va... voilà on va afficher autre chose donc si on a une session donc moi je vais faire l'inverse plutôt si on ne détecte pas de session vous fermez et vous réouvrez la balise PHP alors on va mettre ce code ici voilà le code que vous voyez ici donc ça veut dire qu'on va afficher inscription et connexion j'enregistre, on vérifie vous voyez que je n'ai plus les pages qui apparaissent donc impeccable et même si je souhaitais y accéder donc connexion.php je ne peux plus accéder car rappelez-vous on a mis dans la page connexion une condition, donc une vérification qui fait que si on est connecté on ne peut pas donc on retourne ici et là on va rajouter du coup un nouveau lien donc là vous fermez la balise PHP vous réouvrez votre balise PHP et vous faites un copier-coller du code qu'on a fait précédemment ici nous allons changer en inscription déconnexion en PHP et là vous allez mettre se déconnecter ou déconnexion ça c'est comme vous, vous souhaitez forcément le faire nous on va aller mettre se déconnecter je réactualise et vous voyez bien se déconnecter donc se déconnecter ça fait un peu moche on va mettre déconnexion voilà impeccable et quand on regarde on a bien déconnexion donc la page ici qui n'existe pas pour le moment donc nous allons faire une nouvelle page qui va être déconnexion.php donc nouveau fichier que nous allons appeler déconnexion.php ok comme ce fichier existe maintenant on tombe sur une page blanche et nous le but qu'est-ce que c'est ? c'est en gros d'arriver sur cette page et de dire tu es bien déconnecté donc quand tu es bien déconnecté ça veut dire qu'on va retourner sur notre page d'accueil donc sur leader location voilà en gros c'est l'index.php et on ne souhaite plus revenir sur cette page ce qui paraît logique donc lorsque je vais rafraîchir vous voyez que je tombe directement sur la page d'accueil donc à chaque fois que je le fais ici je retomberai sur la page d'accueil donc bien sûr maintenant il faut qu'on détruise une session donc comment détruire une session nous pouvons utiliser session start mais voilà donc je vous montre comment vous faites donc détruire une session php et vous allez voir que c'est session stroy donc vous voyez que à chaque fois qu'on utilise quelque chose c'est session stroy donc il y a ici vous initialisez la session comme on a fait et ici vous pouvez détruire toutes toutes les variables de session donc là c'est uniquement détruire les variables de session attention et là ici c'est vous détruisez finalement toute la session donc là nous on prend uniquement ici session destroy et c'est ce qu'on va faire donc vous voyez qu'ici après si vous voulez changer bon il y a d'autres choses aussi que vous pouvez faire que je vous invite à regarder la documentation donc vous pouvez utiliser en français enfin traduire en français si vous souhaitez lire aussi en français parce que il y a le français aussi qui existe donc n'hésitez pas à aller sur la documentation officielle et de lire ce qu'il faut donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un session destroy par contre forcément il faut qu'on inclue la session actuelle sinon il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit détruire donc pour détruire la session actuelle nous allons inclure notre fichier php donc soit vous incluez comme ça soit parce que nous on n'a pas besoin de code on n'a pas besoin d'autre chose c'est à dire qu'on n'a pas besoin de charger d'autre chose donc pour ne rien pour rien charger je mets juste start comme ça ça récupère toutes les infos sur cette page de la session ça vient détruire toutes les informations dedans et si vous voulez être sûr voilà enfin vous n'êtes pas obligé mais si vous souhaitez aussi le faire vous pouvez ici détruire toutes les variables de session aussi juste avant comme ça vous êtes sûr qu'il n'y aura plus rien vu que votre tableau est vide voilà donc maintenant on va recliquer sur ce bouton des connexions et vous allez voir qu'ici ça va changer voilà donc vous avez vu que maintenant on passe de bonjour à tous au lieu de bonjour Toto donc notre utilisateur qui était dans notre base et nous pouvons réaccéder à nos formulaires de connexion et d'inscription donc si je me reconnecte avec mon utilisateur Toto vous voyez que je suis bien connecté donc là ne vous inquiétez pas c'est parce que je ne suis pas dans mon HTTPS donc c'est pour ça qu'il me met un message d'erreur mais sinon si vous mettez votre site il faudra forcément du HTTPS et ici vous voyez que j'ai bien bonjour Toto je me déconnecte et voilà on retourne sur la page d'accueil non connecté donc j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve pour la prochaine vidéo donc la prochaine vidéo on va continuer ensemble justement de personnaliser ce premier site et moi je vous dis on se retrouve pour la prochaine vidéo allez à plus on se retrouve pour la prochaine vidéo avec un petit peu